Bonjour ! Comment augmenter considérablement sa mémoire ? C'est une question que vous êtes plusieurs à vous poser. Nous allons voir une technique très ancienne qui était employée à l'époque des Grecs puis reprise par les Romains d'où le nom de méthode des loci, ce qui veut dire méthode des lieux ou des endroits. Certains l'appellent le palace de mémoire. Enfin, peu importe le nom, ce qui va compter c'est de créer une succession d'endroits dans lesquels nous allons placer par exemple des mots à apprendre. Tu es prêt pour un test ? Tu vas pouvoir retenir facilement 30 mots dans l'ordre en quelques minutes à peine. Il y a sur le net des générateurs de mots aléatoires, j'en ai pris 30 que voilà. Sourd, stylo, main, javelot, canoë, arbite, peinture, miel, marche, etc. Tu as l'air galère ? Non, tu vas voir, c'est assez facile. On lance la technique maintenant. Tu vas commencer par un petit tour du monde dans 15 pays que tu vas retenir. Amérique, Europe, Afrique, Asie et Océanie. On commence par le Brésil, Rio, ses plages, son carnaval. Et on file au Mexique, les mayas, les joueurs de guitar mariachi avec un sombrero. Puis les USA, pas besoin de les présenter. Au Canada, les grandes forêts avec les caribous et les bûcherons. Tu peux aussi imaginer Céline Dion en train de chanter. On file au Pôle Nord ou en Finlande si c'est là que le Père Noël habite. En Europe, direction le Royaume-Uni avec l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande. Retour en France. Un petit passage par l'Italie, Rome, Venise, la Tour de Pise, mais aussi ses spaghettis, ses pizza. On traverse la Méditerranée pour l'Egypte, ses pyramides et ses momies. Un petit tour en Afrique subsaharienne, la savane. Puis direction les riches pays arabes du Golfe. L'Inde avec l'incontournable Taj Mahal, Gandhi et le Kamasutra si ça parle à certains. En Chine, la muraille, les dragons. On arrive en Australie, pays des kangourous. Et on termine sur une belle plage du Pacifique, Tahiti, Honolulu, Hawaï, selon tes préférences. Ok, pour ce voyage, tu t'en souviens ? On reprend Brésil, Mexique, Etats-Unis, Canada, Pôle Nord-Finlande, Royaume-Uni, France, Italie, Egypte, Afrique subsaharienne. Pays du Golfe, Inde, Chine, Australie, Île du Pacifique. Le plus dur est fait. Maintenant, dans chaque pays, on va passer à un premier mot qui nous fera enchaîner sur un second mot. Et on change de pays. Et pour se rappeler plus facilement des mots, il faut laisser aller son imagination. Vraiment libérer son imagination. Le premier mot de la liste, sourd. Pour le Brésil, il y a trop de bruit lors du carnaval de Rio. Facile. Deuxième mot, stylo. Avec le stylo, on dessine un panneau pour faire attention aux malentendants. Avec un stylo. Deuxième pays, le Mexique. Avec le mot main. Regarde bien la main du mariachi. Troisième mot, javelot. Oh, la main qui tenait la guitare. Tiens, maintenant un javelot. Troisième pays, les Etats-Unis. Avec le canoë. Bien sûr qu'il y a des rivières au GSA. Ça ne serait pas marrant. Ça serait trop facile. Alors, on va placer le canoë dans un endroit désert. Là, c'est mieux pour se rappeler. Oh, un arbitre. Il vient nous mettre un carton rouge parce que c'est interdit. Pour mieux se souvenir, on peut imaginer un arbitre loufoque dans la personne de Donald Trump. Canada, on prend un caribou et on le peint en rose avec la peinture. Au moment de replacer le pinceau, on s'aperçoit que c'était du miel. Chez le Père Noël, il loupe une marche et se rétame. Zut ! En plus, pas de chance, il était enceinte. Angleterre, une peinture royale avec la reine qui a dans sa cuisine plein d'ingrédients. Il nous reste deux tomates qu'elle donne à un mendiant. En France, on croit que nous sommes sur les Champs-Elysées. Mais non, c'est un champ de coton. Et dans ce champ, il y a bien sûr un épouvantail. Nous mettons le pied en Italie. Et d'ailleurs, c'est le mot avec, par exemple, le pied de Jules César. Et d'ailleurs, un journaliste interview ce pied de boucher le nez tellement que ça sent mauvais. En Égypte, il n'y a pas que les pyramides qui pointent vers le ciel, mais aussi des fléchettes. Et lorsqu'on joue aux fléchettes, on gagne des bijoux. Arrivé en Afrique subsaharienne, on n'était pas le premier, il y avait déjà un retraité là-bas. Il était à l'aise. Mais s'il boit trop de bière, il va prendre des kilos. Avec le sable des pays arabes, c'est plus facile pour un sculpteur que la pierre. Et même, il en profite pour sculpter un visage. En Inde, la déesse Kali profite de ses nombreux bras pour facilement réparer un moteur. Juste le fait de voir ça pour un mécanicien, ça lui donne de la transpiration. En Chine, on lutte contre un dragon. Et lorsqu'il est mort, qu'est-ce qu'on fait ? On prend sa tête, on la met au congélateur. En Australie, on va utiliser l'architecture de l'Opéra de Sydney pour servir de voile pour notre bateau. Et ce qui est pratique, c'est qu'à son sommet, il y avait déjà un paratonnerre. Enfin, toutes les îles du Pacifique forment entre elles un réseau. Il n'y a que des têtes, il nous faut rajouter des jambes à ces jambes. Et voilà, en quasiment un seul passage, tu parviens à te souvenir de beaucoup de mots. Encore un petit passage rapide pour renforcer tes acquis, ce que tu viens de voir à l'instant. Sourd, stylo, main, javelot, canoë, arbitre, peinture, miel, marche, enceinte, ingrédients, mendiant, coton, épouvantail, pied, journaliste, fléchette, bijou, retraité, kilos, sculpteur, visage, moteur, transpiration, lutte, congélateur, bateau, paratonnerre, réseau, jambes. Dans 5 minutes, teste-toi, tu seras surpris du nombre de mots que tu auras retenus. Voilà la méthode des Loki, tu peux l'appliquer pour une foule de choses à te remémorer, comme une liste de courses, des poésies. Tu lis chaque vers à un endroit, par exemple, pour les poésies, etc. Si tu as aimé, pouce bleu. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada